Bienvenue dans le show! Aujourd'hui, le show Accès-Succès dans cette vidéo « Comment garder ses employés à l'emploi? » Donc, j'ai décidé de parler de ça parce qu'on vit dans une société où on est dans un marché d'employés, où les entreprises, les employeurs vivent un grand taux de roulement. Et évidemment, ça a des grands impacts pour une entreprise. Donc, je veux vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Aujourd'hui, je vais vous partager des statistiques intéressantes parce qu'on va quand même se parler des vrais chiffres. Donc, c'est important de nommer ces choses-là. Je vais vous nommer aussi peut-être cette suggestion, des avantages auxquels vous pourriez penser peut-être autre que les aspects financiers pour vous aider à retenir plus longtemps les employés au sein de votre entreprise. Et enfin, reste avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai un petit bonus pour toi. Je vais te donner une astuce de bonification salariale pour t'aider à les garder encore plus longtemps. Alors, si tu me découvres, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Karine Arroy, je suis mentale, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants. Donc, j'ai travaillé 20 ans pendant le réseau de la santé. J'ai développé une expertise au niveau de la gestion d'équipe, au niveau de la gestion de projet, de la réorganisation, de la mise en place de toutes vos actions pour développer votre entreprise. Et c'est ce que je fais et c'est ce que j'adore faire. Et là, aujourd'hui, je me concentre vraiment sur des aspects d'équipe employée parce que c'est vraiment un enjeu. J'ai fait un sondage récemment et c'est 50 % des gens qui disent qu'ils vivent avec un taux de roulement. Donc, ce n'est pas négligeable. Et je vais commencer d'ailleurs avec des statistiques. Mais juste avant que je commence, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne, à faire un j'aime, à venir m'écrire dans les commentaires. J'aime toujours ça vous lire, savoir qu'est-ce que vous avez à dire. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez m'entendre vous parler, s'il vous plaît, ne vous gênez pas, venez me l'écrire dans les commentaires. Alors, les statistiques, ce n'est pas négligeable. Puis, je vais vous donner des statistiques sur ce que ça peut coûter remplacer un employé. Donc, par exemple, si vous avez un jeune employé qui a peu ou qui n'a pas beaucoup d'expérience, peut-être un jeune diplômé, on peut s'attendre à ce que remplacer cette personne-là, si elle ne reste pas, si elle coûte, ça va représenter entre 30 et 40 % de son salaire le remplacer. Donc, si par exemple, cette personne-là, elle gagne 100 000 $, donc là, j'exagère peut-être un peu, mais ça va représenter entre 30 000 et 40 000 $ à aller remplacer cette personne-là. Donc, ce sont des coûts importants. Si on parle d'un employé un petit peu plus expérimenté, il y a quelques années en arrière de la cravate, il a atteint une expertise, ça peut aller jusqu'à 150 % de son salaire. On est dans une société où la population vieillit. Donc, les gens qui ont de l'expérience, il y en a un petit peu moins qu'avant, il y en a qui ont pris leur retraite. 150 %, c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire pour un salaire de 100 000, ça nous en coûterait 150 000. Donc, ça nous coûte encore plus cher d'employer cette ressource-là. Et si on parle de personnel ultra qualifié, hyper pointu, ça peut aller jusqu'à 400 % de son salaire. Donc, on parle de beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on veut éviter le plus possible d'avoir un taux de roulement, puis on veut mettre en place différentes stratégies. Et peu importe la grosseur de votre entreprise, c'est certain que vous allez adapter vos stratégies en fonction du nombre d'employés, votre chiffre d'affaires, votre modèle d'affaires. Mais je pense que tout le monde a besoin d'entendre ça parce qu'il faut aussi se creuser la tête à savoir qu'est-ce que je peux faire. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations, puis d'ailleurs, je t'invite à l'écouter, je vais laisser dans les commentaires, si tu peux les voir dans la description. J'ai fait une vidéo où je parle des générations parce que les jeunes générations n'ont pas les mêmes désirs que les anciens, que les X, que les baby boomers. Ils veulent autre chose. Donc, surtout, ils ne veulent pas nécessairement rester 25 ans à la même place. Donc, considérant ce que ça représente, embaucher du Nouveau Monde à chaque fois, les former, puis de se mettre à niveau, on veut avoir des incitatifs, on veut avoir des choses qu'on met en place pour garder nos employés plus longtemps parce que sinon, c'est beaucoup de sous, c'est la marge de profit qui en prend un coup. Donc, c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on veut, on peut les fidéliser, puis les garder plus longtemps avec nous. Puis, ça se peut que le plus longtemps, ça ne sera pas 25 ans. Mais déjà, on arrive à le garder de 3 à 5 ans, c'est déjà ça. Donc, première des choses, qu'est-ce que vous pouvez commencer à regarder? Puis là, il y a différents services professionnels qui existent, privés, qui peuvent peut-être, avec lesquels vous pouvez vous associer ou avoir des partenariats où ça va faire partie des services. Il y a différents plans qui existent, mais vous pouvez peut-être voir offrir certaines assurances collectives et vous pouvez y aller de façon personnalisée. Donc, c'est sûr que ça représente souvent un coût, une charge pour l'employé au niveau de son salaire, d'avoir ces avantages-là. Sauf que s'il les utilise, on est content d'avoir accès à un service de massothérapie ou de naturopathie qui est remboursé. Peut-être que ça peut être un service de prélèvement, de prise de sang, si on porte des lunettes, bref, dentaire. Donc, tout ça, ce sont des services qui peuvent être très appréciés, surtout pour les compagnies privées. Moi, je viens de la fonction publique, donc j'avais accès à tout ça avant. Et quand je suis devenue entrepreneur, bien, ce sont des services que je n'ai plus. Donc, évidemment, on peut s'habituer à ça et on aime ça les avoir, sinon, il faut le déprayer à 100 %. Donc, de pouvoir offrir ce type d'assurance-là à son équipe, à ses employés, ça vaut la peine d'aller l'investiguer, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui existe sur le marché, parce qu'il existe des choses qui peuvent être mises en place. Donc, première des choses, vous pouvez offrir des assurances collectives, mais vous pouvez aussi le faire de façon personnalisée. Ça veut dire que si la personne elle veut certains services, mais elle n'en veut pas d'autres, vous verrez les packages qui existent. Ce n'est pas vous personnellement qui allez le faire, mais vous allez vous associer avec des organismes qui peuvent offrir ce type de services-là pour votre entreprise. Donc, ça, c'est une des premières des choses. On peut aussi aller avec des assurances collectives, plus sur une base volontaire, mais là, on va y aller plus sur le plan financier. Donc, souvent, en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir des rabais pour ces employés-là où il pourrait y avoir des types d'assurances, mais plus le type personnel. Donc, on va parler, par exemple, d'assurance vie, d'assurance invalidité ou de maladies graves. Donc, peut-être que vous, en tant qu'employeur, vous offrez déjà ce type de services-là. Peut-être que c'est couvert pour un certain nombre de mois. Peut-être qu'il n'y en a pas où, à ce moment-là, les gens tombent directement au chômage au niveau de l'État. Donc, ça peut faire partie aussi du plan de rémunération et des avantages que vous pouvez offrir. Et bien là, ça devient intéressant. Comme ça, c'est sécurisant si jamais on a un petit imprévu, un petit pépin. Puis tu sais, je fais une petite parenthèse, je l'ai déjà dit, vous le savez, j'ai déjà eu un cancer. Puis sincèrement, j'étais tellement heureuse que j'avais souscrit à une assurance maladie grave parce que ça m'a vraiment permis de pouvoir vivre ma convalescence. L'esprit tranquille, j'ai véritablement touché cette assurance-là puis j'en suis extrêmement reconnaissante. Ça m'a permis d'ouvrir aussi mon chemin après à l'entrepreneuriat. Donc, ce sont souvent des assurances qui ne sont pas si chères que ça et qui peuvent faire une énorme différence sur la satisfaction de vos employés, de les retenir puis de les aider à passer au travers des périodes parfois peut-être plus difficiles de la vie parce que ça arrive. On en a des moments difficiles. Donc, deuxième des choses, on peut avoir des assurances collectives plus volontaires mais plus personnelles. Troisième chose qui peut être super intéressant, surtout si vous vivez au Québec, peut-être qu'en Europe, c'est différent la situation, mais d'avoir accès à des services professionnels, c'est aussi quelque chose qui est bien intéressant. Notre réseau de santé, il est malade, il est congestionné, c'est difficile d'avoir accès des fois à des professionnels, à des médecins, à d'autres types de professionnels de la santé. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir offrir ce type de plan-là davantage auprès, évidemment, de nos employés. Ça peut être aussi un bilan, donc une rencontre annuelle, un bilan annuel qui est prévu, ça se fait au privé, mais au moins, il n'y a pas d'attente, on est vu rapidement et c'est généralement un service qui est très, très, très apprécié et qui peut faire une différence parce que présentement, dans le réseau dans lequel on est, il y a énormément d'attentes où on a besoin d'avoir un médecin ou un professionnel quelconque. Des fois, c'est juste au téléphone qu'on attend, donc tout ça, ça, c'est quand vous avez un médecin parce qu'il y en a qui n'ont même pas de médecin de famille, donc ça peut être un super de beaux bénéfices que vous offrez en package au niveau des assurances collectives ou des avantages sociaux que vous offrez à vos équipes, à vos employés. Troisième élément. Donc, c'est ça jusqu'à maintenant ce que je suis en train de te dire, viens me l'écrire en commentaire, fais-moi un gène, s'il te plaît, j'aimerais ça savoir si ça vous sert, si c'est utile si vous avez pensé à ces choses-là déjà, donc j'aimerais ça vous entendre dès me le dire. Quatrièmement, un service de garde en milieu de travail ou peut-être un partenariat avec un service de garde ou une garderie qui n'est pas loin de votre milieu de travail, surtout si les gens sont amenés à se déplacer. Ça peut être super pratique d'avoir accès à ça. C'est sécurisant pour le parent, on sait qu'on n'est pas loin, on sait que c'est proche du travail, donc ça peut être directement dans le milieu de travail si vous êtes une plus grosse entreprise, c'est sûr que si vous êtes une plus petite entreprise, bien à ce moment-là, peut-être c'est directement faire des partenariats avec des milieux de garde qui ne sont pas loin. Ça peut être aussi peut-être offert ou partiellement payé par l'entreprise pour les employés. Donc, d'avoir accès à un service de garde en milieu de travail, c'est une belle stratégie, c'est super intéressant et ça l'aide aussi beaucoup souvent les gens à être présents et à pouvoir continuer à travailler. Donc, des fois, ce n'est pas l'enjeu de ne pas trouver de garderie, par exemple. Cinquième élément, ce n'est pas directement dans vos murs que vous allez faire ça, mais encore une fois, vous allez peut-être faire affaire avec des compagnies spécialisées. C'est des services de programme d'aide aux employés. Donc, en fait, c'est un service qui est confidentiel. Si les gens vivent des problèmes, que ce soit en lien avec le travail personnel ou quoi que ce soit, ils ont accès à des services psychologiques personnalisés. Donc, ça peut être, des fois, c'est des psychologues, des fois, c'est des psychothérapeutes. Bref, souvent, c'est quelques séances qui sont couvertes par année. Mais ça peut être assez des fois pour, tu sais, donner un petit coup de pouce puis pour un peu désamorcer certaines situations puis éviter que la personne peut-être parte en maladie et ne reste pas à l'emploi parce qu'elle vit des choses trop difficiles. Donc, un service d'aide aux employés, c'est un service qui est confidentiel. C'est quelque chose que vous pouvez aussi mettre en place. Ce sont des beaux avantages et c'est, dans le fond, c'est un plus de pouvoir offrir ça à ses employés puis vous n'allez pas vous inquiéter dans le sens que ça va rester confidentiel pour eux puis vous avez des ententes avec ces compagnies-là. Donc, ça, c'est une autre chose que vous pouvez aussi penser à développer et à mettre en place. L'autre chose que je trouve ça le fun du penser et c'est de plus en plus, j'ai envie de dire, à l'ère de 2024, au moment où j'enregistre ça 2024-2025, c'est de penser à avoir peut-être des programmes de bien-être au travail, des programmes holistiques. Et là, on n'est pas juste une personne qui travaille, on est un humain. On est un humain qui a souvent, si c'est des femmes que vous employez qui ont une vie à la maison, qui ont un deuxième job, qui ont des enfants, qui s'occupent de la charge de la maison. Bref, ça peut être un conjoint aussi, je ne dis pas juste que c'est les femmes qui font ça, mais d'avoir un programme de bien-être au travail, ça peut être des fois d'avoir un massothérapeute qui vient une fois par mois faire des massages sur chaise. Ça peut être des formations sur la santé mentale ou la préservation de la santé mentale, autant de votre équipe de gestion, si vous avez une équipe de gestion, que de vos employés. Je pense qu'il faut qu'on s'ouvre sur toutes les approches holistiques, peut-être énergétiques, si vous êtes ouvert à ça, ce n'est pas obligatoire non plus, mais des approches de bien-être au travail, de plaisir au travail, de faire des activités, d'offrir ces opportunités-là pour que les gens se développent, mais pour qu'ils lâchent un peu le stress aussi. Pensez à des stratégies comme ça que vous pouvez mettre en place. Et l'autre chose qui peut être aussi super intéressante, le septième élément que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est par exemple, soit des horaires flexibles, donc si ça peut être accommodant, si peut-être vous ne le faites pas déjà, mais c'est quelque chose qui peut être les semaines, par exemple, une semaine de travail de quatre jours où on fait plus d'heures pendant les quatrièmes journées pour ne pas avoir une journée de congé, si ça fonctionne évidemment avec votre modèle d'affaires puis avec vos engagements clients, mais tu sais, ce sont toutes des astuces à penser. L'autre élément aussi que vous pouvez voir à offrir, tout dépendamment où physiquement les gens ont à se déplacer ou est-ce que c'est par exemple, tu sais, si on pense au centre-ville ici, mettons à Montréal, bien du stationnement, il n'y en a pas, donc peut-être de prévoir des accès de stationnement, ça peut être des passes d'autobus payées aux frais de l'employeur, bref, ça peut être toutes sortes de solutions, je pense qu'il faut être créatif, tu sais, quand on est rendu là, on veut être créatif pour garder ses employés, on ne veut pas qu'ils s'en aillent ailleurs pour des meilleures conditions de travail et c'est bien souvent pas toujours des conditions salariales qu'ils vont rechercher, ils vont rechercher d'autres types d'avantages qui fait que ça améliore la qualité de vie au travail, leur bien-être personnel puis qu'ils vont être contents d'être là. Là, je ne parle pas du tout de climat, de comment vous devez gérer ça, ça reste un incontournable de comment vous allez gérer vos équipes, comment vous allez vous comporter avec eux autres, mais ça peut être des incitatifs quand les gens vont magasiner un emploi qu'ils vont regarder puis ça va les inviter à vouloir rester avant de quitter. Quand on avait déjà tout ça avant puis qu'on se retrouve qu'on n'en a plus, des fois, on est content de pouvoir retrouver ces petits bénéfices-là, ces petits avantages-là. Puis, ce n'est pas 100% vous qui allez absorber ces frais-là, bien souvent, il y a une partie aussi qui va être dans les déductions à la source de vos employés selon les forfaits ou ce qu'ils vont choisir ou ce que vous allez offrir. Donc, ça, c'est un des éléments. Je vous ai promis en terminant une petite astuce aussi pour pouvoir bonifier peut-être l'aspect salarial. Donc, c'est sûr que vous allez toujours vouloir avoir le plus possible probablement des salaires qui sont compétitifs. Puis là, j'ai envie de dire après probation parce que de donner des salaires compétitifs en partant, c'est en chambant même pas si la personne va faire la fin, si elle va rester dans l'entreprise, c'est peut-être pas idéal. Ceci dit, on veut récompenser les gens qui sont fidèles, qui sont loyaux et qui restent pendant longtemps. Donc, vous pouvez avoir des plans de rémunération où on va donner un boni ou une certaine reconnaissance financière après 5 ans, 10 ans, 15 ans de service. Ça peut être des aspects à réfléchir. Il y a des conseillers financiers qui sont experts dans ce type de réflexion-là. Donc, prenez le temps d'en discuter avec des experts. Regardez ce que vous pouvez faire pour pouvoir garder vos gens au travail. Oui, il y aura peut-être un petit investissement à faire de votre part, mais faites aussi le calcul de l'investissement que vous devez mettre à chaque fois parce que les gens quittent, les gens ne restent pas et au final, ça peut vous coûter de 30 % à 400 % le salaire de l'employé alors que ces petits gestes-là, ces petites actions-là et ces petits déboursés-là que ça peut vous demander de mettre pour votre entreprise qui sont tout à fait déductibles peuvent faire une énorme différence parce qu'un employé qui reste longtemps, qui est engagé, qui est motivé devient autonome, ça vous décharge énormément de responsabilités et surtout, ça vous évite d'être toujours en train de former puis de recommencer puis ça vous permet d'apprendre une croissance qui est beaucoup plus rapide. Alors, si tu as envie d'en savoir un peu plus si tu veux savoir comment est-ce que je peux te soutenir peut-être dans cette gestion d'équipe-là, ne te gêne surtout pas, prends un appel avec moi si tu le désires. Sinon, je te dis merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada